Le Yoga Vazishta L'histoire de Lila Troisième partie Vazishta poursuivit Peu après la chute du roi Vidurata, le chaos et la confusion qui font suite aux guerres s'emparèrent de la ville. Le roi du Sindu annonça que son fils serait le premier souverain. Ses sujets manifestèrent une grande liesse et ses ministres se hâtèrent de préparer le couronnement. L'administration du nouvel état proclama aussitôt la loi martiale, laquelle rétablit l'ordre et la paix. Lorsqu'elle vit tomber Vidurata, la deuxième Lila perdit connaissance. La première Lila dit alors à Sarasvati « Chère déesse, regarde, mon mari est sur le point de rendre l'âme. » Sarasvati répartit « Chère Lila, cette terrible guerre, toute cette destruction et cette mort ont autant de réalité qu'un rêve, car le royaume n'existe pas plus que la terre. » Tout cela s'est produit dans la maison du Saint Vasishtha, en haut de la colline. Ce palais, ce champ de bataille et tout le reste n'existent nulle part, sinon dans les appartements de ton propre palais. En fait, l'univers tout entier s'y trouve, car le monde du roi Padma est situé à l'intérieur de la maison du Saint, et tout ce que tu as vu ici a eu lieu à l'intérieur du palais de ce roi dans ce monde. Tout cela est pure fantaisie, une hallucination. Ce qui est, c'est l'unique réalité qui n'est ni créée ni détruite. C'est cette conscience infinie que l'ignorant prend pour l'univers. De même qu'une immense ville existe au sein du rêveur, « Les trois mondes sont connus dans un atome minuscule. Il ne fait pas de doute qu'il y a des atomes dans ces mondes, et chacun de ces atomes contient également les trois mondes. » L'autre Lila, qui s'est évanouie, a déjà rejoint ce monde où repose le corps de Padma, ton époux. Lila demanda « Chère déesse, dis-moi, comment a-t-elle fait pour y être déjà, et que lui disent les gens qui s'y trouvent ? » Sarasvati répondit « De même que vous êtes toutes deux les objets imaginés par le roi, le roi lui-même, et moi aussi, nous sommes des objets de rêve. Celui qui sait cela cesse de rechercher des objets de perception. Au sein de l'infinie conscience, nous nous sommes créés mutuellement en imagination. L'autre Lila, si jeune encore, était vraiment toi-même. Elle me vénérait, et dans ses prières, me demandait de ne jamais devenir veuve. C'est la raison pour laquelle elle a quitté ce palais avant la mort du roi Vidurata. Ma chère, vous êtes tous et toutes conscience cosmique individualisée, mais je suis la conscience cosmique, et je fais se produire toutes ces choses. » Vazishta poursuivit « Chère Rama, la deuxième Lila qui avait reçu une grâce de Sarasvati monta au ciel où elle retrouva sa fille. Celle-ci se présenta à Lila qui la pria de la conduire à son mari. La jeune fille s'envola alors aussitôt avec sa mère. Elles traversèrent la région des nuages et pénétrèrent dans la voûte étoilée. Elles poursuivirent plus avant jusqu'au royaume de Brahma, Vishnu et Shiva, avant d'atteindre le sommet de l'univers. Elles parvirent à faire tout cela à la façon dont le froid émane de la cruche remplie de glace sans la briser. Lila, qui avait un corps subtil, vécut tout cela en son fort intérieur. Dépassant même les bornes de cet univers, Lila entra dans l'infini conscience. Cette conscience infinie recèle des univers sans nombre qui ne connaissent pas et ignorent que les autres existent. Lila arriva dans l'un de ces univers où reposait le corps du roi Padma, couvert d'une profusion de fleurs. Elle traversa à nouveau les régions des dieux et gagna la ville et le palais où reposait le corps. Mais, hélas, quand elle tourna la tête, sa fille avait disparu. Elle reconnut le roi, son époux, et pensa qu'ayant connu une mort glorieuse sur le champ de bataille, il était monté au ciel des héros. Par la grâce de Sarasvati, se dit-elle, j'ai atteint cet endroit physiquement. Je suis vraiment béni. La première Lila demanda à Sarasvati « En la voyant, comment réagirent les serviteurs du roi ? » Sarasvati répondit « Le roi, les serviteurs de la maison royale et tous les membres de la cour ne sont tous que conscience infinie. Toutefois, puisque le substrat est le reflet de l'infini conscience qui est réel, et étant donné qu'il y a croyance dans l'ordre de la création imaginaire, ils se reconnaissent les uns les autres. Le mari dit « Elle est ma femme » et l'épouse dit « Il est mon mari ». Elle ne put se rendre au nouveau royaume dans son corps physique car la lumière ne peut coexister avec les ténèbres et tant que règne l'ignorance aveugle, la sagesse n'apparaît pas. Qu'en point la sagesse relative au corps subtil, le corps physique cesse d'être considéré comme véritable. C'est le fruit de la grâce que je lui ai accordé. La personne qui reçoit pareille bénédiction pense « Je suis ce que ta grâce m'a conduit à penser que j'étais ». Elle pensa donc s'être rendue à la demeure de son mari dans son corps physique. L'ignorance peut nous conduire à voir un serpent dans la corde mais la corde ne saurait se comporter comme un serpent. Sarasvati dit « Seul celui qui est parvenu à la sagesse peut s'élever au royaume subtil. Cher Lila, lui seul et nul autre. Ne possédant pas cette sagesse, cette Lila ne put que s'imaginer qu'elle avait atteint la ville où habitait son époux. La Lila éveillée dit « Il en est certainement ainsi que tu le dis, chère déesse, mais, s'il te plaît, éclaire-moi sur le point suivant. Comment les objets ont-ils acquis leurs caractéristiques, comme la chaleur du feu, le froid de la glace, la solidité de la terre ? Comment l'ordre du monde s'est-il instauré et comment sont apparues la naissance et la mort ? » Sarasvati répondit « Ma chère, lors de la dissolution cosmique, l'univers entier ayant disparu, seul l'infini brahmane demeure en paix. Cet être infini de la nature de la conscience éprouve le sentiment « Je suis » puis « Je suis » un atome de lumière. » Il vit alors la vérité de cette affirmation au sein de lui-même. Il imagine également en lui l'existence des diverses créatures et, étant donné que sa nature est pure conscience absolue, cette création imaginaire semble être une création réelle avec des objets aux diverses caractéristiques en parfaite harmonie avec l'imagination de l'infini conscience. Quelles que soient les choses conçues ou imaginées par l'infinie conscience lors de cette première création et quel que soit l'endroit où elles l'ont été et la façon dont ça s'est produit, tout est resté en l'état. Même maintenant, l'endroit n'a pas changé et les caractéristiques de ces choses n'ont pas été modifiées, pas plus que la façon dont elles ont été créées. Voilà comment a vu le jour ici un ordre défini. En fait, cet ordre est naturel à la conscience infinie. Tous ces objets et leurs traits distinctifs étaient potentiellement présents en elles-mêmes pendant la dissolution cosmique. En quoi d'autres pouvaient-ils se fondre ? Qui plus est, comment quelque chose peut-il devenir rien ? L'or qui apparaît sous la forme d'un bracelet ne peut pas devenir entièrement informe. Ainsi, bien que tous les éléments de cette création soient purs vides, ils conservent chacun les traits distinctifs qui étaient les leurs au commencement et cet ordre a perduré jusqu'à maintenant. Tout cela ne s'entend que du point de vue relatif car l'univers n'a pas du tout été créé et tout ce qui est est la conscience infinie et rien d'autre. Il est de la nature de l'apparence de paraître réel alors qu'elle-même est irréel. L'ordre de l'univers est tel que rien jusqu'ici n'a été capable de le modifier. C'est l'infini conscience elle-même qui a pensé à tous ces éléments en son sein et en a fait l'expérience en elle-même et cette expérience donne l'impression de s'être matérialisé. Sarasvati poursuivit D'après l'ordre qui existait dans la première création les êtres humains étaient dotés d'une existence de 100, 200, 300 ou 400 ans. Le raccourcissement ou l'allongement de la durée de vie dépend de la pureté ou de l'impureté des facteurs suivants. Le pays, l'époque, l'activité et les substances utilisées et consommées. Celui qui se conforme aux injonctions des écritures bénéficie de la durée de vie garantie par ces écritures. C'est ainsi qu'un individu mène une vie longue ou courte. La lila éveillée demanda « Veux-tu bien m'éclairer sur la mort ? Est-ce agréable ou désagréable ? Et qu'advient-il après la mort ? » Sarasvati expliqua « Ma chère, il existe trois sortes d'êtres humains. L'insensé, celui qui pratique la concentration et la méditation, et le yogi ou l'être intelligent. » Ces deux derniers types d'êtres humains abandonnent le corps par la pratique du yoga, de concentration et de méditation et quittent le monde à leur gré. Mais l'insensé qui n'a pratiqué ni la concentration ni la méditation se trouve à la merci de forces extérieures qui lui échappent et il connaît une grande angoisse à l'approche de la mort. Cet insensé sent brûler en lui un terrible brasier. sa respiration se fait pénible et difficile. Son corps perd son éclat et il est pris de vertige. Son esprit embrouillé lui fait prendre la terre pour l'espace et le ciel pour la terre matérielle. Il délire et éprouve toutes sortes de sensations aberrantes. Il a l'impression de tomber dans un puits, de partir à bord d'un véhicule rapide, de fondre comme neige, d'être ligoté à une corde qui l'entraîne ou encore de s'envoler au vent comme un brin d'herbe, etc. Il n'est pas en mesure d'exprimer sa souffrance. Ses sens s'affaiblissent peu à peu et il est incapable de penser. En conséquence, il sombre dans la déraison et l'ignorance. La lila éveillée demanda « Bien que chacun soit doté des huit membres, pourquoi la personne subit-elle toute cette angoisse et cette ignorance ? » Salasvati répondit « Tel est l'ordre instauré au commencement de la création par l'infini conscience. Quand le souffle vital ne circule plus librement, la personne cesse de vivre. Mais tout cela est imaginaire. Comment la conscience infinie peut-elle cesser d'être ? La personne n'est que conscience infinie. Qui meurt et quand ? À qui appartient cette infinie conscience et comment ? Même quand meurent des millions de corps, cette conscience demeure en plénitude. La lila éveillée demanda « Je t'en prie, continue à m'entretenir de la naissance et de la mort. À t'écouter de nouveau, je ne pourrai que gagner en sagesse. » Sarasvati reprit « Quand cesse le flux du souffle vital, la conscience de l'individu devient totalement passive. Chère Lila, n'oublie pas que la conscience est pure, éternelle et infinie. Elle ne prend pas naissance et ne cesse pas d'être. Elle est constamment là chez les créatures qui se meuvent comme chez celles qui ne se meuvent pas, dans le ciel, sur les montagnes et dans le feu et l'air. Quand cesse le souffle vital, on dit du corps qu'il est mort ou inerte. Le souffle de vie retourne à sa source qui est l'air et, libéré du souvenir et des tendances, la conscience demeure en tant que soi. Cette particule atomique subtile qui possède ses souvenirs et ses tendances porte le nom de Jiva et lui-même demeure dans l'espace à l'endroit où se trouve le corps défunt. Et on l'appelle Preta qui signifie âme décédée. À présent, ce Jiva abandonne ses idées et ce qu'il voyait jusque-là et il perçoit d'autres choses comme en un rêve ou une rêverie. Après une vacance momentanée de la conscience, le Jiva commence à s'imaginer qu'il voit un autre corps, un autre monde et une autre existence. Chère Lila, il existe six catégories de ces âmes décédées. Les pécheurs coupables d'actes vils, affreux et épouvantables et les hommes de bien la vertu louable, admirable et parfaite. Il existe bien sûr des subdivisions à ces catégories. Les pires pécheurs endurent de terribles souffrances en enfer et renaissent en d'innombrables espèces vivantes avant de voir la fin de leur tourment. Il se peut même qu'ils existent pendant longtemps sous forme d'arbres. Pour les pécheurs de la pire espèce, la vacance momentanée de la conscience peut durer un temps considérable. Les pécheurs de la catégorie intermédiaire subissent aussi des vacances de la conscience d'une durée considérable avant de renaître sous l'aspect de vers de terre et d'animaux. Ceux qui n'ont commis que des fautes légères ne tardent pas à renaître en être humain. Les hommes de bien, les meilleurs, montent droit au ciel et jouissent de la vie qu'on y mène. Par la suite, ils renaissent sur terre dans de bonnes familles aisées. Les hommes de bien, de vertu moyenne, vont dans la région des créatures célestes et reviennent sur terre comme enfants de brahmanes, etc. Après avoir goûté à ces plaisirs célestes, même les vertueux parmi les décédés doivent passer par les royaumes des demi-dieux afin de subir les conséquences des iniquités qu'ils ont bien pu commettre. Sarasvati poursuivit. Toutes ces âmes défuntes vivent en elles-mêmes le fruit de leurs propres actions passées. Tout d'abord, un sentiment s'impose à elles. Je suis morte. Puis, je suis emportée par les envoyés du Dieu de la mort. Les hommes de bien, parmi elles, se figurent qu'ils sont transportés au ciel et les pécheurs ordinaires qu'ils passent au tribunal du Dieu de la mort où ils sont jugés pour leur existence passée. Tout ce que voit le Jiva, il le vit, car, dans l'infini conscience, il n'existe rien de tel que le temps, l'action, etc. Ensuite, le Jiva s'imagine Le Dieu de la mort m'a envoyé au ciel ou en enfer et j'ai goûté au plaisir du ciel ou j'ai subi les affres de l'enfer et je suis né dans un corps d'animal, etc., comme l'a décrété le Dieu de la mort. Le Jiva entre alors dans le corps du mal par la nourriture que celui-ci ingère. Après quoi, il est transféré à la femelle et mis au monde où il connaît une nouvelle existence en accord avec le fruit de ses actions passées. Là, il monte et descend comme la lune. Il passe par la sénilité et par la mort. Ce processus se répète aussi longtemps que le Jiva n'a pas été éclairé sur la connaissance du soi. La lila éveillée demanda « Chère déesse, veux-tu bien me dire comme tout cela a commencé au tout début ? » Sarasvati répondit « Les montagnes, les forêts, la terre et le ciel ne sont que conscience infinie. Elle seule est l'être de toute chose, la réalité immanente, ce qui explique que cette pure conscience infinie est parue devenir toutes les formes qu'elle a bien pu prendre chaque fois qu'elle s'est manifestée. Et maintenant encore, il continue d'en être ainsi. Quand le souffle vital pénètre dans les corps et commence à en faire vibrer les diverses parties, on dit que ces corps sont en vie. De tels corps vivants existaient au tout début de la création. Quand ces corps, dans lesquels est entré le souffle vital, ne vibraient pas, ils s'appelaient arbres et plantes. Seule une part vraiment infime de la conscience infinie devient l'intelligence qui loge dans ses corps. En entrant dans les corps, cette intelligence façonne les divers organes comme les yeux. Dès que cette conscience pense être une chose, elle prend cette forme. Ainsi, ce soie universel existe dans tous les corps, avec le mouvement propre au corps qui se meuvent et la fixité des corps fixes. et c'est ainsi que tous ces corps continuent d'être, même maintenant. Sarasvati poursuivit « Quand cette intelligence, qui fait partie de l'infinie conscience, s'imaginait être un arbre, elle devenait arbre, ou un rocher, elle devenait rocher, ou de l'herbe, elle devenait herbe. » Il n'y a pas de distinction entre sensible et insensible, entre inerte et intelligent. Il n'existe pas de différence dans l'essence des substances, car l'infini conscience est présente partout de façon égale. Les différences ne tiennent qu'à ce que l'intelligence s'identifie à diverses substances. La même conscience infinie est connue sous différents noms dans ces différentes substances. Semblablement, c'est la même conscience infinie que l'intelligence identifie comme étant vers, fourmis et oiseaux. En elle, nulle comparaison ni sentiment de différence. De même, les habitants du pôle Nord ne connaissent pas ceux du pôle Sud et ne peuvent donc se comparer à eux. Chaque substance indépendante identifiée par cette intelligence existe en elle-même sans avoir à se distinguer des autres substances. Leur attribuer des différences telles que sensible et insensible, c'est comme si deux grenouilles, l'une née dans un rocher et l'autre en dehors, se considéraient différentes, l'une sensible et l'autre insensible. L'intelligence qui fait partie intégrante de l'infinie conscience se trouve partout et elle est toute chose. Tout ce pourquoi cette intelligence a bien pu se prendre, elle l'est devenue au tout début de la création et l'est restée depuis. Elle s'est pensée espace, elle s'est pensée air animé, elle s'est pensée matière insensible, elle s'est pensée être sensible. Tout cela n'est que la fantaisie de cette intelligence. Une telle apparence n'est pas la réalité, même si elle donne l'impression d'être réelle. Cher Lila, je pense qu'à présent le roi Vidurata souhaite entrer dans le cœur du corps du roi Padma. Il se dirige vers lui. La Lila éveillée fit alors « Chère déesse, dirigeons-nous dans la même direction. » Sarasvati commenta « En se liant au principe égaux qui habite le cœur de Padma, Vidurata se figure qu'il voyage dans un autre monde. Empruntons notre propre chemin. On ne peut emprunter le chemin d'autrui. » Vazishta poursuivit « Sur ses entrefaites, le souffle vital » quitta le corps du roi Vidurata à la façon dont les oiseaux abandonnent un arbre sur le point de tomber. Son intelligence s'éleva dans l'espace sous une forme subtile. Lila et Sarasvati la suivirent. Au bout de quelques instants, quand la période d'inconscience post-mortem arriva à son terme, cette forme subtile devint consciente. et le roi se figura même qu'il aperçut la forme grossière reconstituée par ses proches lors des rites funèbres. Il voyagea dans ce corps subtil en direction du sud et atteignit la demeure du dieu de la mort. Celui-ci déclara que le roi n'avait commis aucun acte répréhensible et il ordonna à ses messagers de le laisser réintégrer son propre corps précédent, celui de Padma. lequel était embaumé. Instantanément, le jiva de Vidurata avala l'espace pour atteindre l'univers où reposait le corps de Padma et il arriva au palais. De toute évidence, Vidurata avait été lié au corps de Padma par le sentiment du moi de ce dernier ainsi qu'un homme qui voyage dans des pays lointains et toujours attaché à l'endroit où il a enfoui son trésor. Rama demanda « Grand sage, dans le cas où les proches ne parviennent pas à accomplir les rites funèbres comme il faut, comment le défunt peut-il obtenir le corps subtil ? » Vazishtar répondit Peu importe que les rites aient été accomplis convenablement. Si le défunt croit qu'ils l'ont été, il a droit à la forme subtile éthérique. C'est une vérité bien connue. Dès que la conscience s'applique à un objet, quel qu'il soit, cet objet est. Les choses, objets ou substances, prennent naissance du fait de notre imagination, de nos envies, pensées ou idées. Et nos envies prennent également naissance dans les choses. Le poison se fait nectar du fait de notre imagination ou de notre foi. Ainsi, un objet ou une substance irréelle deviennent réels sous l'effet d'une foi intense. Sans cause, nul effet ne se produit. Jamais. Nulle part. Et par conséquent, il n'y a ni imagination ni pensée. Il en découle que pour l'unique conscience infinie dénuée de cause, rien n'est jamais apparu ni n'a jamais été créé. Sois-en persuadé. Si les rites funéraires sont accomplis par les proches avec la foi qui convient, cela aide l'intelligence de l'âme défunte, à moins que celle-ci soit d'une abominable méchanceté. Retournons au palais du roi Padma. Comme je le disais, Lila et Sarasvati entrèrent à nouveau dans ce magnifique palais et pénétrèrent dans la chambre où reposait le corps embaumé de Padma. Tous les membres de la suite royale dormaient à point fermé. Vazishtha poursuivit. Là, elles découvrirent, assises au chevet du corps du roi Padma, la deuxième Lila qui éventait le roi avec dévotion. La première Lila et Sarasvati la voyaient, mais elle ne les voyait pas. Rama demanda. Il a été dit que la première Lila avait provisoirement quitté son corps au chevet du roi, et voyagé avec Sarasvati dans son corps subtil. Mais maintenant, il n'est plus question du corps de la première Lila. Qu'en est-il advenu ? Vazishtha répondit. Quand la première Lila connut l'illumination de l'éveil, l'imagination égoïste de son véritable être subtil abandonna ses liens avec la grossière forme physique laquelle fondit comme neige au soleil. En fait, c'était l'imagination ignorante de Lila qui le faisait apparaître comme si elle possédait un corps physique. C'était comme quelqu'un qui se dit en rêve « Je suis un cerf ». Constatant à son réveil que le cerf a disparu, part-il pour autant à sa recherche ? Dans le mental de celui qui a été induit en erreur, l'irréel se manifeste. Et une fois l'illusion dissipée, comme lorsqu'on s'aperçoit qu'on a affaire à une corde et pas à un serpent, il n'y a plus d'imagination ignorante. Cette conviction chimérique selon laquelle l'irréel est réel est profondément enracinée du fait de l'activité répétitive de l'imagination. Même sans le détruire, on peut passer d'un corps subtil à un autre, exactement comme, en rêve, on peut prendre une forme après l'autre sans abandonner la précédente. Le corps du yogi est véritablement invisible, subtil, même s'il apparaît visible aux yeux de l'observateur ignorant. Et c'est ce genre d'observateur qui, du fait de son ignorance, pense et affirme ce yogi est mort. Car où est le corps ? Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui meurt ? Cela qui est, est. Seule l'illusion disparaît. Rama demanda Grand sage, le corps physique d'un yogi devient-il alors corps subtil ? Vasishtha répondit. Combien de fois te l'ai-je répété, cher Rama ? Pourtant, tu ne saisis pas. Le corps subtil est le seul qui soit. Ce n'est que l'imagination persistante qui donne l'impression qu'il est lié à un corps physique. L'ignorant, qui pense être le corps physique, qui meurt et dont le corps est incinéré, possède un corps subtil. Il en est de même pour le yogi qui, une fois éveillé par l'illumination, possède un corps subtil, même de son vivant. Le corps physique n'est que la création de l'imagination ignorante. Il n'a rien de réel. Il n'y a pas de différence entre le corps et l'ignorance. Penser que corps et ignorance sont deux relèvent assurément du samsara, l'histoire répétitive. Vasishtha poursuivit. En attendant, Sarasvati retint le djiva de Vidurata et l'empêcha d'entrer à l'intérieur du corps du roi Padma. La lila éveillée demanda à Sarasvati « Chère déesse, combien de temps s'est écoulé depuis le moment où je me suis mise à méditer ? » Sarasvati répondit « Ma chère, cela fait un mois que tu es entré en contemplation. Au cours des quinze premiers jours, ton corps s'est vaporisé du fait de la chaleur générée par le pranayama. Puis il est devenu semblable à une feuille desséchée et il est tombé, froid et rigide. Pensant alors que tu étais morte de ton plein gré, les ministres ont procédé à l'incinération de ce corps. Maintenant, selon ton propre souhait, tu apparais ici dans ton corps subtil. Tu n'as en toi aucun souvenir de vie passée ou de tendance latente rapportée d'incarnations antérieures. Car quand l'intelligence est établie dans la conviction de sa nature subtile, le corps est oublié, de même que l'enfant oublie sa vie de fœtus. Aujourd'hui est le trente-et-unième jour et te voilà ici. Viens, révélons-nous à cette autre lila. Quand la deuxième lila les vit devant elle, elle tomba à leurs pieds et les vénéra. Sarasvati lui demanda « Raconte-nous comment tu es arrivée ici. » La deuxième lila expliqua Quand je me suis évanoui dans le palais de Vidurata, je suis demeuré inconsciente pendant un temps. Puis j'ai vu mon corps subtil monter au ciel et j'ai été installé sur un véhicule aérien qui m'a conduit ici. Je me suis aperçu que Vidurata reposait ici, endormi dans un jardin de fleurs. Je me suis dit que le combat l'avait épuisé et je l'ai éventé sans le déranger. Sarasvati laissa immédiatement le jiva de Vidurata entrer dans le corps. Le roi se réveilla aussitôt comme d'un sommeil paisible. Les deux lilas s'inclinèrent devant lui en signe de salut. Le roi demanda à la lila éveillée « Qui es-tu ? Qui est-elle ? Et d'où vient-elle ? » La lila éveillée est répartie. Seigneur, je suis l'épouse que tu avais dans ton incarnation précédente et ta constante compagne, aussi proche qu'un mot l'est de son sens. Cette lila est ton autre femme, elle est mon propre reflet, créée par moi pour ton plaisir. Celle que tu vois assise là-bas sur un trône doré est la déesse Sarasvati en personne. A ces mots, le roi se redressa sur sa couche et salua Sarasvati. Sarasvati le bénit et lui accorda longue vie, richesse, etc., ainsi que l'illumination de l'éveil. Alors que Vajista prononçait ses paroles, le soleil se coucha. Une nouvelle journée arriva à son terme et l'assemblée se dispersa pour les prières. Sous-titrage 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 Sous-titrage